Quelle est votre première réaction à l'annonce des résultats ? Déjà, je pense à tous les gens qui ont voté pour Yannick Jadot, et je les en remercie. Évidemment, le score est extrêmement décevant pour lui, pour nous. Mais voilà, on a un beau taux de participation aujourd'hui, malgré tout. En tout cas, de ce qu'on a pu en voir plus élevé que la précédente élection présidentielle à Lyon, en tout cas. Donc ça, c'est déjà réjouissant. Donc un grand merci aux électeurs. Une très grosse déception de voir de nouveau l'extrême droite au deuxième tour de cette élection présidentielle. Avec tous les risques, les dangers que ça représente. Le nationalisme est ici à nos portes. Juste, il faut se le dire, le nationalisme, c'est la mort de la démocratie aux États-Unis avec l'élection de Trump. C'est la guerre avec Poutine aujourd'hui en Ukraine. Le nationalisme, c'est la mort. Donc bien évidemment, moi j'appelle à faire barrage au Front National. Et on va utiliser le bulletin d'Emmanuel Macron pour le faire. Pour autant, Emmanuel Macron, il doit aussi entendre ce qui vient de se passer dans les urnes. Et aussi ce qui s'est passé pendant la campagne. Il y a une très très forte attente de la part des Françaises et des Français sur le pouvoir d'achat et sur le réchauffement climatique. Sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ça n'est pas beaucoup apparu dans la campagne. On l'a déjà largement commenté. Moi j'invite le président de la République d'ores et déjà à envoyer des signaux forts. Il ne s'agit pas simplement de lutter contre l'extrême droite. Il faut aussi qu'il s'occupe des priorités et des attentes des Françaises et des Français. Donc qu'il mette un terme à son projet de retraite à 65 ans. Qu'il s'engage comme il s'était engagé au début de son mandat. à mettre en place sans filtre les résultats de la Convention citoyenne pour le climat. Ça, ça me paraît évidemment essentiel. Et puis qu'il intègre aussi pour les prochaines élections davantage de doses de proportionnel. Parce qu'on a besoin d'un proportionnel pour mieux représenter les Françaises et les Français. Je pense que ce seraient des signaux forts qui montreraient qu'il est à l'écoute. Parce qu'il n'arrête pas de nous dire qu'il est à l'écoute. Mais en fait, dans la réalité, il ne fait quand même pas grand-chose.